Je m'appelle Sandra Méliant, je travaille pour Plan International et aujourd'hui avec toute notre équipe nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire qui porte sur l'impact du Covid-19 sur les programmes pour les enfants associés aux forces et aux groupes armés. Aujourd'hui nous allons parler notamment de trois contextes en particulier, la RDC, le Mali et la Centrafrique. Mais avant de vous présenter nos intervenants, je vais demander à Audrey Bollier qui représente l'Alliance pour la protection de l'enfant dans l'action humanitaire de faire une petite introduction. Audrey c'est à toi. Merci, merci Sandra. Donc bonjour à tous et comme Sandra vient de le dire, je suis Audrey Bollier, je suis la co-coordinatrice de l'Alliance pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire et je voudrais souhaiter la bienvenue à tous nos orateurs et participants d'aujourd'hui venus du monde entier. L'Alliance est un réseau interagence de plus de 100 membres qui travaille à l'établissement de normes et fournit un soutien technique. Depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19, l'Alliance a réagi en produisant une note technique disponible en version 1 et 2 ainsi que 10 annexes. Elle a aussi produit 26 webinaires et une série de podcasts. Toutes ces ressources sont disponibles sur le site de l'Alliance sous l'onglet Covid-19. Au début de la pandémie, les acteurs de la protection de l'enfance avaient commencé à exprimer leurs préoccupations sur la manière dont la Covid-19 pourrait affecter un groupe particulièrement vulnérable de garçons et de filles connus sous le nom d'enfants associés aux forces armées et aux groupes armés ou également EAFGA. Les EAFGA désignent toute personne âgée de moins de 18 ans qui est ou a été recrutée ou utilisée par une force ou un groupe armé à quelque titre que ce soit, y compris mais sans s'y limiter, les enfants utilisés comme combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou même à des fins sexuelles. Nous savons que chaque jour qu'un enfant reste avec une force ou un groupe armé, il ou elle risque de subir des violences physiques, psychologiques et sexuelles, voire même de mourir. Les programmes qui empêchent le recrutement séparent les enfants des forces et des groupes armés et soutiennent le processus de réintégration sur autant d'interventions qui sauvent des vies. En mai 2020, l'Alliance a publié un document intitulé « Message clé et considération relative au programme concernant les enfants associés aux forces et groupes armés pendant la pandémie de COVID-19 ». Ce document, qui est disponible en anglais, en français, espagnol et arabe, est aussi disponible sur le site de l'Alliance. Je vous invite donc à aller le regarder. Le document met en évidence les questions liées au programme de prévention et de réponse pour les EAFGA à la lumière des impacts socio-économiques étendus de COVID-19 et des mesures de confinement restrictives ou parfois répressives, ainsi que la dynamique unique de chaque contexte de conflit. Au cours des derniers mois, nous avons pu en apprendre davantage sur l'impact de la COVID-19 sur les programmes des EAFGA sur le terrain. Et je suis très heureuse de pouvoir accueillir aujourd'hui nos orateurs qui pourront nous parler des conséquences de la COVID-19 sur les programmes des EAFGA dans leur contexte, des défis qu'ils ont dû relever et de ce que nous, en tant que communauté de protection de l'enfance, pouvons apprendre de leur expérience. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous remercie. Merci beaucoup Audrey. Donc sans plus attendre, nous allons commencer le webinaire. Donc aujourd'hui, nous avons trois panélistes. Nous devions en avoir quatre, mais visiblement, je crois qu'Al Farouk a des difficultés de connexion. Donc aujourd'hui, nous avons Marcelin Moulaouko qui représente World Child UK et en RDC. Nous avons Boulkasoum Sissé de UNICEF au Mali. Et nous avons Justin Kaseke de Plan International en RCA. Je voulais juste confirmer, est-ce que Al Farouk a pu se connecter ? Oui Sandra, bonjour. Al Farouk est là. Al Farouk est là. Très bien. Bon ben c'est parfait. Et donc nous avons Al Farouk Aïdara qui représente AMSS au Mali. Voilà, donc nous avons bien nos quatre intervenants. Donc c'est parfait. Donc aujourd'hui, nous avons ces quatre personnes qui vont partager leurs expériences dans leur contexte. Et tout d'abord, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais inviter chacun de ces intervenants à faire une brève présentation de leur contexte pour que tout le monde puisse avoir la même compréhension des différents contextes dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, donc je vais tout d'abord inviter Boulkasoum de UNICEF au Mali à présenter le contexte du Mali. Boulkasoum, c'est à vous. D'accord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Sissé Boulkasoum, je travaille pour l'UNICEF, spécialiste protection de l'enfant. Je suis basé à Gao. Donc j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce contexte. À l'analyse de la carte que vous voyez devant vous, nous constatons qu'au Mali aujourd'hui, nous avons une forte dégradation du contexte sécuritaire. Comme vous le voyez, la carte, c'est une carte qui est répartie par cercle. Mais je m'en vais vous dire qu'aujourd'hui, au Mali, nous avons dix raisons administratives et le district de Bamako qui sont fonctionnelles. Mais cependant, sur ces dix raisons fonctionnelles, nous avons sept raisons qui sont des zones conflictuelles où nous constatons une forte présence de groupes armés. Donc, il s'agit de deux raisons au centre du Mali, la région de Ségou et la région de Mopti. Donc, à ce niveau, nous avons des sacerdosos, nous avons des milices pelles et nous avons des groupes radicaux. Tous ces groupes utilisent des enfants. Si nous poursuivons, nous remontons vers le nord qui constitue les deux tiers du territoire national. Nous constatons une forte présence de groupes armés aussi au niveau des cinq régions. Il s'agit de Tomboktou, Gao, Menaka, Kidal, Taoudeni. Et donc, à ce niveau, nous avons dénommé à peu près plus de 22 groupes armés. Et ces 22 groupes armés sont dans des regroupements. Le premier regroupement est la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, qui regroupe trois groupes. Nous avons la plateforme qui regroupe neuf groupes. Et nous avons les dissidents de la plateforme et de la CEMA aujourd'hui qui se sont constitués dans un groupement qu'ils ont appelé la coordination des mouvements de l'entente, qui regroupe aussi cinq groupes. À ces groupes qui sont signataires de l'accord pour la paix, nous avons les groupes radicaux aussi. Nous avons cinq groupes radicaux qui évoluent sur les territoires nationales. Et enfin, nous avons la force, ça veut dire les forces armées de défense, qui ont associé aussi des enfants dans leur activité de tous les jours. Donc, les données que vous constatez, regardez les graphiques qui est en bas, qui donnent un certain nombre de données. Donc, ce sont des données que nous avons cueillies dans l'outil MRM. À ce niveau, je peux vous en faire que ces données ne sont pas exhaustives, mais prouvent à suffisance, en réalité, la présence des enfants dans les groupes armés. Si nous regardons pour l'année 2019, nous avons pu sortir à peu près 215 enfants, parmi lesquels il y a 89 garçons et 26 filles. Mais cette tendance a nettement évolué malgré le contexte Covid, parce que pour les seuls semestres de l'année 2020, nous sommes déjà arrivés à 200, à peu près, nous sommes à 228 enfants. Donc, 186 garçons et 42 filles. Les raisons, c'est la dégradation de la situation sécuritaire, mais surtout à l'amélioration et au renforcement de notre outil de monitoring. Nous avons plus d'acteurs sur le terrain et qui nous aident à faire ce monitorage. Mais il faut aussi signaler que tous ces enfants qui ont été séparés, nous en sommes parvenus dans le cadre du dialogue communautaire. Aucun de ces enfants n'est sorti à partir du processus normal du DEDER. Le processus normal du DEDER a été pratiquement, pour nous, un échec, parce que ça a été une tribune où les enfants, tous ceux qui étaient présumés enfants, se sont retrouvés avec des documents falsifiés pour pouvoir passer. Donc, ça, c'est des réalités du terrain. Donc, c'est le dialogue communautaire que nous avons entretenu et qui nous a permis de faire ressortir et sortir ces enfants par nous. C'est le groupe par nous. Quand nous parlons des formes de recrutement, principalement, il faut se dire que vraiment c'est volontaire. Mais à ce statut de volontaire, beaucoup d'enfants partent vers ce par manque de ça et là. Mais nous constatons aussi que ces enfants partent vers le groupe aussi, parce que nous, les conflits qui s'exercent au Mali, ces conflits sont impédiats. Comme on appelle communautaires, où ces groupes sont des groupes d'ethniques. Si je dis tout de suite MNLA, c'est à peu près les Ifogas et les Alliés. Si je dis tout de suite Gatia, c'est les Imra des Alliés. Si je dis tout de suite Gondakoui, c'est Sora et Alliés. Donc, chaque parent se sent redévoile du groupe pour les intérêts de sa communauté. Et ça, ça peut pousser aussi à ce qu'on a. Et enfin, quand on est dans une zone où les groupes terroristes sévit, donc ce qui veut dire pour pouvoir se sécuriser, pour qu'on ne vous traite pas de mécréant, si un de vos enfants va vers ce groupe et que vous voulez refuser, vous mettez votre vie en danger. Tout cela vaut. Les facteurs de recrutement, c'est le contexte que je viens de décrire, un climat d'insécurité et de violence qui est aujourd'hui vraiment très, 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 très renforcée. Il y a la prolifération des groupes armés. Nous avons plus de 25, pratiquement 22 vers le nord. Au centre, c'est beaucoup plus de milices qu'il y a. Et c'est au centre aussi que nous avons cette intensification du conflit intercommunautaire. Autre facteur aussi sur lequel nous pouvons nous baser, c'est la faiblesse et l'absence des services sociaux de base. Pour la simple raison, aujourd'hui, au Mali, nous avons à peu près plus de 1200 écoles qui sont fermées. C'était fermé parce que les interventions, l'insécurité a poussé à faire. Et quand le Covid est venu aussi, toutes les écoles ont été fermées. Autre facteur, c'est le manque d'opportunités. Nous sommes avec des adolescents et des adolescentes qui ont des besoins spécifiques. Et les écoles sont fermées. Beaucoup, par exemple, sont des enfants qu'on appelle déscolarisés ou non-scolarisés et qui ont des besoins, c'est que la famille ne parvient pas à les donner. Ça peut les pousser à aller vers ces groupes, vraiment ces groupes armés ou ces groupes radicaux qui les poussent, qui les donnent quelque chose. Et enfin, ce qui veut dire la pression familiale que je viens de développer, la protection des biens de la famille pour sa propre... C'est des zones où l'État est pratiquement absent et obligé de collaborer avec ces groupes, des fois au détriment de celles de leurs propres enfants. Voilà un peu de façon résumée le contexte au Mali. Je suis à votre disposition pour les questions éventuelles. Je vous remercie. Merci, Bob Kasson. Très intéressant, cette présentation du Mali est un contexte assez particulier. Maintenant, je vais inviter Justin de la Centrafrique à nous présenter son contexte. Merci beaucoup, Sandra, pour la parole. Je me sens vraiment très honoré de vous présenter le contexte de la Centrafrique. Et comme vous le voyez sur la carte, la Centrafrique regorge jusqu'à présent 14 groupes armés actifs. Il y a beaucoup de milices, il y a beaucoup de sous-groupes qui sont liés, c'est des sous-groupes armés satellites liés ou attachés à ces groupes armés. Mais les principaux sont estimés à la date d'aujourd'hui à 14, les officiels, ceux qui sont reconnus. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est grande obédience. La première obédience est, malheureusement, les obédiences sont musulmanes et non musulmanes. Ça veut dire d'obédience plus religieuse. Et la partie nord, où on trouve une grande partie, une grande partie des groupes armés d'obédience, c'est musulmane. Et on a la partie sud, sud-ouest, où on a plus les groupes armés d'obédience chrétiennes, non musulmanes. Et c'est plus les groupes d'armée anti-Balaka. Et vers le nord, c'est plus les groupes armés séleca. Et quand vous essayez de voir le centre, il y a un croisement de ces deux catégories des groupes armés. Ça veut dire les désobédiences. Et c'est ce qui justifie le fait que le centre de la Centrafrique, je parle plus du centre nord et centre sud, le centre de la Centrafrique constitue les liés de croisement de ces deux obédiences. Et c'est ce qui justifie plus des clashes et des combats, mais aussi plus de présence d'enfants associés aux groupes armés. Sur la cartographie, on voit le croisement et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'enfants associés aux groupes armés au niveau du centre de la Centrafrique. Et quand je peux parler en termes de nombre, pour l'année passée, pour l'année 2019, il y a eu une estimation de 3127 garçons recrutés par les différents groupes armés. Parce que je dois préciser que tous les 14 groupes armés recrutent et utilisent les enfants. Mais maintenant, s'il faut parler en termes de nombre, on a 3127 garçons recrutés et utilisés au courant de l'année 2019. Et il y a 2423 filles recrutées et utilisées par les groupes armés. Mais maintenant, le travail a fait sortir jusque-là. Donc, il y a eu séparation d'au moins 702 garçons et 551 filles séparées des groupes armés. Et comme je dis tantôt, tous les 14 groupes armés recrutent et utilisent les enfants. Et donc, le nombre que je suis en train de présenter ici, c'est un nombre réparti à tous les 14 groupes armés. Il y en a ceux qui sont plus coopératifs et il y a ceux qui sont moins coopératifs avec lesquels on ne parvient pas jusqu'à là. Je parle de la Task Force qui est sous la coordination de l'UNICEF et la MINUSCA qui est la mission des Nations Unies en Centrafrique pour la promotion de la paix. Ce sont ces deux structures qui font les lits de la coordination qui parviennent à négocier et à faire sortir les enfants. Mais il y a certains groupes armés qui ne sont pas coopératifs. Et s'il faut parler en termes de pourcentage, 70% du territoire national est sous le contrôle des groupes armés. 70% du territoire national est sous le contrôle des groupes armés. Et donc, ça justifie vraiment un activisme très avancé des groupes armés et le terrain est propice. Mais maintenant, comme facteur, il y a plus cette faiblesse de l'État. Il n'y a pas présence de l'État dans une partie du territoire national, une bonne partie du territoire national. Il y a aussi manque d'alternatives. Par alternative, je sous-entends toute autre option qu'ont des enfants en contrepartie ou pour ne pas fréquenter les groupes armés. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Beaucoup d'écoles demeurent fermées. Et pendant la période du COVID, je parle plus de mi-mars jusqu'à maintenant, une bonne partie d'écoles était fermée. C'est maintenant que la rentrée scolaire est déclarée. mais toutes les écoles étaient fermées. Mais avant cela, une bonne partie, on avait plus de 220 écoles qui étaient fermées en Centrafrique qui n'étaient pas opérationnelles. Il n'y a pas d'alternative permanente pour les jeunes, pour les adolescents afin de pouvoir apprendre le métier. Ce n'est pas permanent. C'est plus les ONG qui offrent des possibilités de formation professionnelle ou de formation en âgère pour les enfants qui sont afin de les éviter d'intégrer les groupes armés. Comme alternative, il y a aussi le soutien de la communauté parce que je dois préciser que les groupes armés en Centrafrique sont plus communautaires. Ce sont des groupes armés liés à la communauté parce que, comme je présentais ici, la répartition géographique sous-entend aussi la répartition religieuse et communautaire. presque chaque communauté a son groupe armé qui lui est propre et cela fait que l'intégrer les groupes armés constitue parfois une fierté pour ses enfants. Il y a un soutien communautaire parce que les enfants qui intègrent les groupes armés sont considérés comme les protecteurs de leur terre, les protecteurs de leur communauté et cela encourage les enfants d'intégrer les groupes armés. Il y a aussi cet activisme permanent des groupes armés. Les groupes armés sont permanents, ils perçoivent les taxes, ils détiennent une administration parallèle et là où les groupes armés se rencontrent, il y a des clashes mais les groupes armés aussi contrôlent les zones minières et contrôlent les chantiers miniers et ça fait assez qu'ils perçoivent de l'argent et ils s'approvisionnent facilement en armement et en munitions et ils sont très actifs et cela constitue un grand facteur pour le recrutement de manière à ce qu'un enfant peut quitter le groupe armé, il peut bénéficier d'un programme mais quand il est inséré dans la même communauté où le groupe armé est toujours actif avec la même influence, il y a une forte probabilité pour ce genre d'enfant de réintégrer encore le même groupe armé. En fait, en peu de mots, c'est un peu ça la présentation du contexte de la Centrafrique. Je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour la suite. Merci beaucoup. Merci Justin. Oui, un autre contexte vraiment intéressant et assez différent finalement quand même du Mali. Et donc maintenant, je vais inviter Marcelin pour nous faire une présentation du contexte de la République démocratique du Congo. Bon appui midi à tous et merci Sandra pour cette opportunité. En effet, je suis Marcelin Moulahouko pour le compte des Horscha du UK en République démocratique du Congo. En effet, c'est depuis près de 24 ans que la RDC, mon pays, fait face à une stabilité sécuritaire et beaucoup plus dans sa partie est. Cette stabilité est beaucoup liée par l'entrée depuis 1994 sur son sol des réfugiés parmi lesquels il y avait des personnes porteuses d'armes. Cela a fait que les communautés s'organisent pour faire face à certaines tracasseries que ces populations de passé réfugiés commençaient à perpétrer sur les communautés locales en s'organisant en forme d'autodéfense populaire et en forme de groupes armés. et donc on va retrouver sur le sol congolais une multitude de groupes armés plus de 100 d'ailleurs qui sont dénombrés en ce moment et ils sont généralement répartis en deux catégories. Donc, il y a des groupes d'obédience étrangère et des groupes internes qu'on dirait des groupes armés nationaux et ceux qui sont d'obédience étrangère s'organisent sur le sol congolais pour plus tard penser ou espérer renverser le pouvoir dans leur pays d'origine ou de provenance. Et les groupes internes ont comme objectif de sécuriser leur communauté et leur population contre les exactions que les groupes étrangères que le groupe étranger pourrait perpétrer à l'égard de ces populations. Malheureusement, tous ces groupes-là, étrangers ou internes, recrutent des enfants. En ce moment, pour le point de l'année 2019, nous avons estimé à 1936 garçons et 249 filles qui ont été recrutées par ce groupe. je dis bien nous avons estimé parce que jusqu'à présent en RDC, il n'y a pas un système officiel pouvant permettre de dénombrer les enfants qui rejoignent ou qui sont recrutés par ce groupe si ce n'est que le mécanisme MRM qui sont fonctionnels, opérationnels dans certaines zones et qui ne le sont pas dans certaines zones. Et 1679 garçons et 269 filles ont été séparées de ces groupes et ont été prises en charge jusqu'à ce mois d'avril 2020. Cette statistique est partagée par le cluster protection au niveau national. Parlant des formes de recrutement, généralement, il y a des enrôlements forcés, des rafles par exemple ou des enlèvements, mais aussi il y a des recrutements volontaires et donc des enfants et jeunes qui partent vers le groupe armé parce qu'ils veulent imiter les autres, parce qu'ils sont influencés par les autres. Mais aussi il y a de ces parents qui envoient leurs enfants et généralement les enfants et jeunes des fêtes féminins vers le groupe pour que ces familles ou ces parents puissent bénéficier de la sécurité et ne pas être victimes d'actes de représailles par le groupe qui sont opérationnels dans leur zone. Mais aussi il y a des autorités ou des leaders communautaires qui s'identifient dans certains groupes et cherchent à les soutenir. Et donc pour les soutenir il faut mobiliser les familles afin que ces dernières puissent contribuer à la survie des groupes en envoyant les enfants en envoyant les jeunes. Et là on fait allusion à des milices privales. Comme un facteur de recrutement nous nous sommes rendus compte que le facteur principal c'est ce manque d'opportunité et donc il y a un accès difficile à l'éducation et à l'emploi par les jeunes même si avant la période il y avait c'est que le gouvernement parlait de la gratuité scolaire mais il y a toujours certaines exigences desquelles le parent n'arrive pas à se défaire. Et donc les enfants et jeunes qui se sentent non encadrés profitent ou pensent qu'en allant vers un groupe leur permettrait de souvenir à leurs besoins. Il y a aussi comme facteur la faiblesse de l'autorité de l'État et beaucoup plus les tensions interethniques. Donc par rapport aux tensions interethniques il y a une communauté qui se sent insécurisée par rapport à une autre communauté et qui pense que la meilleure façon de se sécuriser c'est de former un groupe armé et faire face à à l'autre communauté ou à l'autre tribu. Mais aussi nous nous sommes rendus compte qu'en facteur il y avait la création des milices pour garantir le contrôle pour faciliter le contrôle de certaines richesses richesses du sous-sol mais aussi des terres fertiles. Par rapport aux richesses du sous-sol c'est beaucoup plus de groupes qui sont par moments soutenus par des mains invisibles. Voilà un peu ce que je peux présenter ainsi concerne le contexte de la RVC et je reste disponible pour tout enrichissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Marcela. Donc après ces présentations maintenant nous allons passer à une série de questions. Donc le format de ce webinaire est un petit peu différent. Nous avons une série de questions auxquelles les différents intervenants vont répondre en fonction de leur contexte. Donc j'invite aussi les participants à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions ouvertes à tous les participants pour que tout le monde voit les questions qui sont posées. Et donc nous répondrons aux questions à la fin des différentes questions en fonction du temps qui nous restera on prendra le temps de répondre aux questions qui seront posées. Voilà donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Maintenant nous allons donc commencer par la première question. Et donc cette série de questions va être en lien avec les différentes étapes du processus de prise en charge des enfants. Et donc nous allons commencer par les difficultés que vous avez rencontrées dans la prévention du recrutement des enfants associés aux forces et groupes armés à cause du Covid ainsi que les solutions ou les leçons apprises que vous avez identifiées. Donc je vais inviter les intervenants à partager leur expérience dans leur contexte. Donc je vais tout d'abord inviter Al-Farouk qui représente AMSS au Mali à nous parler de leur expérience dans la prévention. Al-Farouk c'est à vous. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bonjour à tout le monde moi c'est Al-Farouk Aidera superviseur à l'AMSS ONG de mise en oeuvre des activités de l'UNICEF. Donc dans ce cas de figure les difficultés que nous avons rencontrées qui sont liées à la Covid sont la fermeture des écoles qui a renforcé l'exposition des enfants au recrutement dans nos zones d'intervention qui sont déjà des zones d'insécurité. à cela aussi s'ajoutent les restrictions de rassemblement qui ont provoqué un ralentissement des activités communautaires et des sensibilisations telles que des activités des clubs des jeunes des activités au niveau des espaces amis des enfants et les activités de sensibilisation sur la protection de l'enfant et la prévention du recrutement. Ceux mêmes aspects ont affecté aussi les activités des dialogues communautaires pour la prévention et la détection des cas. Maintenant, voilà en quelques lignes les difficultés et les défis auxquels nous étions vraiment exposés. Maintenant, par rapport à ces difficultés, nous avons préconisé des solutions. Voici les solutions que nous avons mis en première ligne, c'est la sensibilisation en cascade. C'est-à-dire nous avons sélectionné 240 jeunes volontaires dont 40% des filles. bien formés et opérationnalisés à la technique de sensibilisation par terre. C'est-à-dire chaque jeune doit sensibiliser au moins 5 personnes sur le recrutement des enfants et les mesures préventives de la COVID. C'est la première solution que nous avons mis en place. Ensuite, nous avons aussi limité le nombre des enfants qui fréquentent les espaces amis des enfants à 15 par séance tout en respectant les gestes barrières au niveau de nos espaces amis des enfants. A cela s'ajoute aussi la concentration et l'orientation de nos activités en faveur des enfants les plus exposés, c'est-à-dire les enfants non scolarisés, les enfants des écoles coraniques et les enfants déscolarisés. Donc, pour plus de visibilité et de toucher plus de personnes, nous avons créé aussi une page sur Facebook dénommée Club SAP, c'est-à-dire Club SAP, ça veut dire Club de soutien aux activités de la protection de l'enfant et C4D, communication pour le développement. Pour la diffusion des messages clés sur le recrutement, les mesures préventives de la COVID, la publication de nos activités de sensibilisation, des visites à domicile, porte-à-porte et des sketchs aussi sont réalisées en même temps par les jeunes eux-mêmes. Maintenant, pour résoudre le problème du dialogue communautaire, nous avons mis en place un groupe de WhatsApp permettant de maintenir les dialogues communautaires sur les sujets sensibles de la communauté en lien avec le recrutement des enfants et la protection de l'enfant de façon générale. Maintenant, ce que nous pouvons retenir comme leçon apprise, c'est l'implication forte de la communauté parce que nous, nous sommes partis à la base et nous avons fait en sorte que la communauté ait un accès très fort. Cela est aussi l'utilisation de nouvelles technologies qui sont les téléphones. l'utilisation de nouvelles technologies qui sont les téléphones Android qui permettent aujourd'hui, chaque jeune est doté d'un téléphone qui lui permet de maintenir les connexions entre eux. Donc, voilà, ce sont deux éléments qui ont été vraiment déterminants pour continuer nos activités au niveau de nos communautés. de nos communes d'intervention. Je vous remercie et je reste disponible pour les questions éventuellement. Merci. Merci. Merci Al-Farouk. Vraiment intéressant, des initiatives très intéressantes, notamment cette sensibilisation cascade que je trouve assez innovante, une page Facebook et l'utilisation de ces nouvelles technologies comme les groupes WhatsApp pour garder le lien avec les acteurs communautaires. ce sont vraiment de bonnes idées. Merci à vous. Maintenant, je vais inviter Justin de la RCA à partager ses expériences. Est-ce que vous avez des expériences différentes du Mali ? Merci Sandra. En plus de ce que les collègues de Mali viennent de souligner, pour la Partie, la Centrafrique, nous n'avons pas vraiment suspendu les activités de club de jeunes parce que les mesures étaient clairs, c'était plus les écoles et les espaces amis d'enfants qui étaient fermés, mais il y avait aussi tout ce qui est gestes barrières à respecter, dont notamment toutes les activités de compétences de vie courante en faveur des adolescents. Comme vous le savez, les adolescents constituent plus la tranche d'âge pépinière pour les recruteurs, permettez le terme. Alors nous, on s'est focalisé plus sur les activités des clubs de jeunes, les activités des clubs d'adolescents et nous avons revu, nous avons mis en place au niveau du groupe des sous-clusters de protection de l'enfance en appui avec certaines organisations comme Plan Internationale, comme IRC, comme World Vision, nous avons mis en place des lignes directrices qui nous ont permis de mettre en place un module qui pourrait faciliter les travails avec des groupes plus restreints, plus réduits, parce qu'on était conscients du grand danger que couraient les adolescents une fois délaissés, une fois abandonnés par toutes les activités d'encadrement et cela nous a facilité de garder un contact avec eux mais la difficulté était que ces activités devraient se réaliser dans le strict respect des gestes barrières et ça a pris du temps, ça a pris plus du temps et plus de moyens et ça c'était vraiment la principale difficulté que nous avions eues mais maintenant particulièrement aux filles qui étaient plus exposées aux activités aux activités des commerces parce que la Centrafrique est alimentée plus par le Cameroun, la Centrafrique n'a pas l'accès à la mer, elle est économiquement alimentée par le Cameroun et l'accès du Cameroun en fait plus de 80% des cas confirmés en Centrafrique étaient exportés du Cameroun, étaient venus du Cameroun. Alors l'accès qui venait du Cameroun était plus à risque et c'est les filles qui vendent plus de fruits, plus font des restaurants en bilan sur la route. Alors nous, on a utilisé cette stratégie des mécanismes communautaires, des clubs, des filles, on appelle les plateformes des filles et c'est ce qui nous permettait de faire des sensibilisations pair à pair et c'était ça même la leçon que nous nous avions tirée dans cette période parce que par rapport à ça, pour nous, les mécanismes communautaires étaient une palliative très importante par rapport à cette situation. Les mouvements étaient restreints, il y avait une restriction de mouvements, les ONG ne pouvaient pas facilement se déplacer surtout sur certains axes mais grâce aux mécanismes communautaires, on a intensifié les activités de prévention malgré le contexte de COVID et ça, c'est vraiment la bonne leçon que nous devons partager ici était de nous remarquer que l'investissement dans le mécanisme communautaire nous a permis de renforcer notre prévention pendant la COVID, la période de COVID-19. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Justin. Oui, voilà aussi des bonnes initiatives de maintenir finalement les clubs de jeunes que vous n'avez pas fermés mais en gardant des groupes plus restreints, en favorisant la sensibilisation entre jeunes eux-mêmes, entre pères et pères, donc ça c'est de bonnes initiatives aussi. Très bien. Et donc maintenant, Marcelin, est-ce qu'en RDC vous avez-vous eu des approches différentes ? Merci pour la parole. En effet, les approches ont été plus ou moins similaires que celles partagées par les précédents intervenants. Cependant, il y a un point particulier que je peux ajouter, c'est celui de s'appuyer beaucoup plus sur une approche communautaire et généralement les parents. Et donc, étant informés des mesures qui avaient été prises par les autorités politico-administratives, nous avions procédé à identifier les familles modèles dans les communautés d'intervention à qui nous avons donné un renforcement de capacité dans la protection de l'enfance et dans les techniques de sensibilisation. Et nous avons produit des petites cartes de messages que nous avons mises à la disposition de ces familles-là. Et maintenant, chaque famille devrait aller vers d'autres ménages pour parler de la protection de l'enfance, pour parler de la prévention par rapport au recrutement des enfants. Mais aussi, sur ces cartes, nous mettions un numéro qui pouvait être composé, un numéro vert, que nous appelons la ligne vert 517, et que si tout parent sent qu'il a besoin d'autres informations supplémentaires sur la prévention des enfants, sur le droit des enfants, ou s'il y a des enfants qui se sentent en danger, qui ont besoin d'une protection, ils pourraient alerter directement en appelant ce numéro. Mais aussi, il y a un mécanisme communautaire, donc les réseaux communautaires de protection de l'enfance avec lesquels nous étions en train de travailler depuis bien longtemps, qui étaient aussi en alerte, de telle sorte que si la ligne verte obtenait un appel d'un enfant dans telle communauté, on pourrait mettre le membre du récord en lien ou en contact avec cet enfant pour réfléchir sur les mécanismes de prévention d'un quelconque recrutement. Voilà un peu une petite expérience que je peux ajouter par rapport aux expériences que les précédents intervenants ont partagées. Merci. Merci Marcelin. Oui, encore d'autres initiatives intéressantes avec ces familles modèles que vous avez formées et mobilisées au sein des communautés et puis un numéro vert que j'ai retenu aussi qui permet aux personnes de vous appeler et de vous contacter en cas de problème. Très bien. Merci beaucoup. Donc ça, c'était pour la première étape de la prévention et comment les différents acteurs ont répondu à l'impact du Covid sur leur programme. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième étape qui est l'étape de séparation des enfants avec les forces et groupes armés. Donc quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à ce niveau ainsi que les solutions, les leçons apprises que vous avez mises en place. Donc je vais tout d'abord inviter Justin de la RCA à partager son expérience. Merci beaucoup Sandra. Je dois confirmer que la COVID-19 n'a pas facilité la séparation des enfants avec les groupes armés en Centrafrique, évidemment. On a eu beaucoup de difficultés. Il n'y a pas eu d'avancée. Il n'y a pas eu d'avancée. C'est-à-dire, comme vous le savez, moi, je travaille pour plan international mais j'assure la co-facilitation du sous-cluster protection de l'enfance au niveau national national et je suis en contact permanent avec la task force DDR qui est composée de, au fait, qui est sous le lead de l'UNICEF et de la MINISCA. Et ce sont eux qui sont en contact et qui négocient la séparation avec les groupes armés. Il n'y a pas eu d'avancée. Même les groupes armés qui étaient coopératifs, il n'y a pas eu d'avancée, en tout cas pendant la période COVID-19, et ça n'a pas facilité beaucoup plus de séparation. Il y a eu beaucoup plus de cas de séparation volontaire. Et ça, c'était le cas qu'on commençait à manifester dès l'année passée parce qu'avec la signature de l'accord de paix de février 2019, les groupes armés étaient portés, tous les groupes armés, tous les 14, mais à ce temps-là c'était 13, c'était porté volontaire à la libération ou à la séparation des enfants qu'ils avaient au sein de leurs troupes. Mais avec l'évolution du temps, ceci n'a pas été effectif, c'était très timide. Pendant la période de COVID-19, c'était accentué, il n'y a pas eu de rapprochement et on a eu très peu de cas de séparation des groupes armés. Mais nous avions eu plus de cas d'enfants qui étaient volontaires à la séparation. Et au début, on n'encourageait pas cela parce que ça exposait les partenaires ONG à des risques de représailles de la part des membres de groupes armés s'ils ne seraient pas contents. On n'encourageait pas cela en Centrafrique. Mais pendant la période, nous nous sommes rendus compte que c'était aussi une autre alternative qu'il fallait envisager, surtout que les groupes armés se devenaient moins coopératifs. Alors, on encourageait aux ONG de lister ces enfants et de présenter ces enfants cette liste au niveau de la tasque force et la coordination de la tasque force qui va négocier avec les groupes armés. Ce qu'on a pu aussi constater, c'était une difficulté sérieuse liée aux filles. Il y avait très peu de cas de séparation des filles et les quelques cas de séparation qu'on a eues étaient très, très délicates. Pourquoi ? C'est parce que la majorité des filles associées aux groupes armés en Centrafrique sont utilisées comme femmes des seigneurs de guerre ou des commandants des groupes armés. Et comme vous le savez, séparer une femme entre griffes d'avec son mari, c'est compliqué et ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas ce que nous voulons. Ni même à travers la gestion des cas, nous ne voulons pas séparer ce mariage. Nous voulons juste mener des plaidoyers pour que les commandants des groupes armés ne puissent pas utiliser leurs femmes dans leurs activités militaires. Et c'était ce qui était plus fait à travers le plaidoyer qui était mené auprès de notre tasque force qui était en contact permanent avec les groupes armés. Donc, c'était ça la difficulté. On a eu ces difficultés. Mais pour contourner cela, c'était des plaidoyers qu'on menait au niveau de UNICEF et MINISCA qui étaient partis toujours négocier avec les commandants des groupes armés, que ce soit pour le cas de séparation, que ce soit pour le cas de séparation avec les filles qui étaient en majorité les femmes de leurs combattants. C'était souvent ça la situation et l'alternative qu'on utilisait n'était plus ses plaidoyers. Et donc, pour nous, en tout cas, la leçon par rapport à ça était qu'il fallait toujours que la tasque force DDR, je ne sais pas si elle existait partout, je sais qu'en RDC elle existait, quand j'étais en RDC je sais qu'elle existait toujours. Mais en dehors de la RDC de la Centrafrique, même partout, je peux demander à ce que nous, nous avons tiré des leçons que ces tasques forces doivent maintenir ces contacts permanents avec les groupes armés qui libèrent les enfants ou qui se séparent des enfants de manière à ce que pour le cas des filles qui entretiennent toujours des relations amoureuses ou maritales avec les membres des groupes, que ces tasques forces ou ces liens vont favoriser toujours un plaidoyer pour une séparation effective. C'est un peu ça la situation pour la Centrafrique. Merci. Oui, merci beaucoup Justin d'un contexte assez difficile si je comprends bien avec justement l'utilisation plutôt de favoriser la séparation volontaire comme une alternative au manque de volonté de la part des groupes armés de libérer les enfants et un plaidoyer pour maintenir ces contacts avec les groupes. Donc, oui, très intéressant. Merci. Boulkasoum, quelle a été votre expérience au Mali en termes de séparation des enfants. Ok, merci bien pour la séparation au Mali en cette période de COVID. Évidemment, comme Marcelin a dit, ce n'a pas été facile, mais cependant, nous, notre expérience sur le terrain, les ONG de mise en œuvre qu'on a sur le terrain, étant donné que, comme précédemment annoncé, c'est surtout les dialogues communautaires qui nous permettaient de faire ressortir les enfants. et quand cette période de COVID est arrivée, ces rassemblements réunissent tout de suite tous les leaders communautaires pour faire des activités. Cela a été ralenti, donc ce qui veut dire que ça ne permettait pas. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire, les ONG de mise en œuvre ? On fait une cartographie des leaders communautaires influents. Donc, c'est comme j'ai eu à vous dire dans la démarche logique sur nous, quand j'ai dit tout de suite Gatia, ça veut dire que c'est la communauté imarade qui est majoritaire. Et quand on parvient à avoir le maire leader de la communauté imarade et qu'on l'est persuadé de le bien fonder, de séparer l'enfant des groupes armés, donc c'est lui qui rentre en contact avec les leaders, les chefs militaires pour libérer cet enfant. Donc, nos comités locaux travaillaient. Si tout de suite, les points focaux alertent un cas d'enfant ou les comités locaux alertent un cas les responsables de l'ONG et consorciérant si les leaders communautaires pour les dire qu'à nous avons vu cette situation, ça n'honore pas votre communauté, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et c'est dans cette démarche donc, les leaders communautaires aussi servent d'interface entre l'organisation et les responsables du groupe et dans la plupart des cas, certains des enfants ont pu sortir du groupe. Ça, ça a été vraiment la stratégie qu'on a utilisée en cette période pour éviter les grands rassemblements. On cherche les leaders les plus influents pour pouvoir coordonner cette sortie de groupes armés. Merci. Merci, Boulkasoum. Ça, c'est vraiment intéressant et peut-être ça peut intéresser aussi d'autres pays et d'autres acteurs sur la mobilisation de ces leaders communautaires influents. Et j'imagine, comme vous avez dit, d'abord une cartographie de savoir qui est influent dans la communauté en fonction de l'ethnie qui est impliquée dans le groupe, etc., pour vraiment identifier cette personne qui va réussir à négocier avec le groupe armé la libération des enfants et la séparation. Vraiment intéressant. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons passer à la question suivante qui concerne la prise en charge temporaire et la réunification familiale. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au niveau de cette étape qui inclut aussi la recherche des familles avant la réunification familiale et donc les solutions et les leçons apprises que vous avez identifiées. Donc, je vais demander à Justin de la RCA de nous partager son expérience. Merci beaucoup, Sandra, pour la question. C'est une question très intéressante. Dans notre contexte, la prise en charge était également difficile à cause du contexte de COVID, surtout la prise en charge alternative. En Centrafrique, nous utilisons plus l'approche famille d'accueil transitoire. On n'encourage pas trop l'approche CTO. On ne prévoit l'approche CTO qu'en cas de séparation de masse des enfants. Alors, l'approche la plus empruntée en Centrafrique, c'est l'approche famille d'accueil transitoire. On l'appelle FATS. Il s'est avéré très difficile de faire des placements temporaires en cas de COVID-19, surtout pour les cas des enfants qui viennent de Bangui, qui est l'épicentre de la pandémie, puisque presque 90% des cas déclarés en Centrafrique étaient déclarés à Bangui. Alors, faire venir un enfant de Bangui ou un enfant identifié qui est dans une autre préfecture mais qui est passé par Bangui, ça posait plus de problèmes. Alors, l'autre problème était que les partenaires du secteur santé, parce qu'on voudrait aussi profiter de la même occasion pour rassurer à la famille qui doit recevoir l'enfant qui n'est pas malade de COVID-19, il fallait passer au test. Il y avait des problèmes d'entrants médicaux, ça faisait assez qu'on faisait le dépistage pour les cas des personnes qui ont des symptômes et les enfants n'en avaient pas souvent. Alors, ils disaient non, non, c'est difficile, ça, ça viole la politique mise en place par le gouvernement. C'était un peu compliqué, il fallait mener des plétoyers au niveau de l'intercluster pour demander aux coordinateurs des clusters santé d'essayer de bousculer avec les partenaires de santé. La difficulté c'était liée à la recherche familiale. Comme je dis tantôt, il y avait une restriction de mouvement sur certaines zones. Pour aller faire des recherches, ça posait problème. Ça faisait problème parce que certaines zones étaient vraiment déclarées non accessibles ou non praticables. Donc, c'était compliqué. Alors, ce qu'on faisait comme alternative, c'était d'utiliser d'autres partenaires acteurs de protection qui sont dans les zones où il faut faire la recherche. On leur partageait les informations et ils facilitaient cela. Et c'était un peu intéressant. Autre alternative, c'était aussi le suivi qui devrait désormais se faire à distance. Et parfois, on faisait le suivi à travers le mécanisme communautaire et dans l'hypothèse où la famille a des téléphones, on faisait des suivis à travers le téléphone. Ce n'était pas vraiment l'idéal, mais c'était le moyen qui nous était disponible et qui nous était permanent. Donc, c'était un peu ce qu'on utilisait. Bon, autre difficulté, c'était vraiment l'augmentation des cas de violences basées sur le genre. Ceci, on l'a remarqué vraiment pendant la période de COVID-19, mais on commençait à les remarquer bien avant. Bien avant, les taux de violences basées sur le genre étaient des... des taux de violences basées sur le genre à l'égard des enfants étaient de 42%. Ceci était ressorti de la JBV-AMS avant la pandémie. Pendant la période de pandémie, les taux étaient passés de 43 à 66%. Donc, 66% des survivants de VBG étaient des enfants. Et on ne s'est pas lié cela aux enfants associés au groupe armé, mais nous avons estimé que les enfants associés, les filles associées au groupe armé étant plus à risque de violences basées sur le genre. Donc, on pensait que ça devrait être la même situation parce qu'il n'y a pas eu de recherche qui a démontré cela clairement, mais cela a été démontré sur l'ensemble des enfants. Nous avions supposé que pour le cas des enfants associés, des enfants en charge, mais j'ai expliqué aussi les quelques moyens que nous avions utilisés pour essayer de pallier à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Justin. Vraiment, vraiment très intéressant cette expérience avec les familles d'accueil et tout ce suivi que vous avez réussi à faire malgré tout à distance et inquiétant aussi cette augmentation des violences basées sur le genre, notamment pour les filles pendant la période du Covid. Merci. Donc maintenant, je vais inviter Marcelin. Quelle a été votre expérience en RDC sur cette question de la prise en charge et de la réunification familiale des enfants? Merci pour la parole. En effet, pour la prise en charge, d'abord en ce qui concerne les rétablissements des liens, autant avec la famille qu'avec la communauté, la difficulté majeure était la restriction des mouvements. Et pour ça, nous étions obligés de rendre plus local le processus des recherches, de médiation et de réunification. Même lorsqu'il s'agissait d'obtenir ou de négocier des attestations des sorties, du moins que nous ne pourrions pas quitter d'une zone vers une autre, nous étions obligés de nous appuyer sur les autres acteurs selon qu'ils sont dans les zones où les attestations pourraient être obtenues. et plus spécifiquement l'UNICEF qui est pour une grande partie de la zone qui tout le temps pourrait nous aider à aller vers le bureau des FARTC pour solliciter les attestations par rapport ou à part des enfants. Nous devions aussi nous appuyer sur un réseau de moniteurs de protection et papier sur presque le tendu du territoire ou couvert pour qu'elles puissent ou elles puissent nous aider à faire la recherche des familles, à faire des médiations mais aussi plus tard à faciliter la réunification des enfants avec leurs familles. Pour les recherches et les réunifications extra-provinciales, nous étions obligés de nous appuyer aussi sur le CICR etc. Mais par rapport à la prise en charge transitoire, comme les autres collègues, nous ne travaillons que sur les FARTC ou avec les familles d'accueil transitoire, nous étions obligés de renforcer vraiment de renforcer les capacités des familles d'accueil transitoire pour aussi prendre en considération des aspects de prévention COVID mais aussi sachant qu'il y a eu une difficulté qui a fait que les familles et toutes les familles d'une manière globale y compris les familles d'accueil transitoire ont été paralysées par rapport au mécanisme de survie et donc nous devions continuer à les appuyer à prendre en charge la prise en charge de certains enfants à travers des petites contributions mais aussi nous avons organisé ces FARTC à une ou à des associations sans déficit et nous avons donné des activités génératrices de revenus pour qu'elles puissent continuer à prendre en charge les cas d'enfants qui pourraient être placés au sein de ces dernières et ne pas dépendre des subsides qui proviendraient des projets qui ont des budgets limités donc c'est une expérience qui nous a permis vraiment d'assister de prendre en charge un nombre aussi important d'enfants qui allait au-delà du nombre qui était peut-être digitisé voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'expérience de l'ARGC en cette thématique Merci Marcella bon ça c'est intéressant aussi donc la mobilisation des autres acteurs sur le terrain qui étaient déjà présents dans des localités où après vous n'aviez plus accès donc notamment UNICEF ou CICR effectivement ça ce sont de bonnes pratiques et puis l'intervention auprès de ces familles d'accueil transitoire et des AGR que vous leur avez fournis pour continuer à assurer la prise en charge des enfants pendant cette période de crise ça ce sont vraiment de bonnes idées Merci beaucoup Marcelin Je vais appeler maintenant le Mali donc Boulkasoum quelle a été votre expérience à vous au Mali pour cette question de la prise en charge des enfants Merci bien Sandra Bon juste dire que je partage certains points de mes prédiciteurs mais je voudrais signaler ici au niveau de la prise en charge temporaire au Mali nous avons LSTO et nous avons les familles d'accueil les deux initiatives sont à notre niveau pendant cette période une des mesures que nous avons pu prendre pour limiter au moins quand même les risques c'est vraiment c'est la réduction de notre capacité au niveau des CTO parce qu'au niveau des CTO si je prends les CTO de Gao avec une capacité de 60 enfants mais avec quand le COVID est arrivé nous avons ramené ça à 25 enfants parce que c'était des lits superposés qu'on avait pour assurer une bonne prévention de la maladie et ce qui veut dire à ce niveau chaque matin les températures des enfants sont prises et le matin et le soir pour continuer parce que nous n'avons pas souhaité que les CTO soient fermés nous pensons que nous devons continuer à délivrer les services tout en respectant les mesures barrières donc c'est dans ce cadre que ce dispositif on a réduit substantiellement le nombre pour prendre vraiment le nombre qui nous pensons que quand nous parvenons à le faire ça peut marcher autre point aussi qu'on a pu faire on avait une activité qui était vraiment fondamentale pour nous c'est vraiment les activités d'intégration communautaire parce que les enfants qui étaient admis au CTO les week-ends les samedis et les dimanche sortaient pour aller jouer au football avec les enfants de la communauté ou des fois même ces enfants jouaient contre nous les humanitaires donc pour leur intégration donc c'était vraiment quelque chose qui était apprécié mais malheureusement quand le COVID était arrivé ces activités ont été arrêtées on était obligé de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants puissent garder le moral donc les dimanche en réalité l'équipe restreinte sort en deux pour aller faire en sorte que les enfants puissent s'entraîner au niveau du terrain et retourner au centre mais les activités on a renforcé la thérapie du groupe ce qui veut dire les enfants dans l'enceinte du CTO en respectant les as barrières on faisait une séance par semaine mais maintenant nous faisons deux séances donc les enfants vont s'asseoir autour de la table et le psychologue ou l'animateur donc chaque enfant peut rencontrer une histoire pour que on fasse tout pour que cette période de comme on appelle comme on dit tout de suite des restrictions ne puissent pas impacter et les activités aussi du psychologue autrefois ce qui veut dire l'écoute de l'enfant c'était comme on appelle une fois par semaine et maintenant nous avons demandé à ce que les enfants ils peuvent faire deux fois au besoin s'ils ont besoin de se confier au psychologue vraiment qu'ils soient là pour pouvoir faire en sorte que cette période nous puissions les passer par rapport aux activités de réunification vous savez les frontières étaient fermées et surtout pour la réunification en dehors des frontières et là ce qui veut dire c'est surtout les partenariats qu'il faut renforcer là où on a l'attitude d'avoir les parents au téléphone et consorces on a renforcé les contacts pour que les enfants puissent parler aux parents et là où nous n'avons pas nous sollicitons des fois les CICR qui viennent au CTO pour pouvoir les enfants qu'ils ont ciblés qu'ils disent qu'ils peuvent nous aider dans la réunification et puis des fois à travers comment on appelle ça le WhatsApp pourquoi avec des images si les parents sont dans une zone connectée et que l'enfant puisse parler à ses parents donc c'est ce que nous avons et en fait au niveau des CTO comme des familles d'accueil là c'est le dispositif c'est là subitement quand les CTO comme le COVID a commencé il fallait renforcer les capacités des membres des familles d'accueil donc là on a fait en sorte que cela soit ils ont été formés sur les mesures préventives des barrières et ils ont été dotés aussi en équipements au niveau des familles pour la prévention du COVID voilà c'est des mesures qui ont été prises à notre niveau pour que les enfants puissent séjourner un peu en toute confiance dans leur zone merci merci beaucoup Bokassom là encore de bonnes initiatives pour pallier à ces difficultés et notamment la réduction de la capacité des CTO l'augmentation du nombre de groupes de thérapie que vous avez fait par semaine pour que les enfants puissent quand même avoir des moments pour interagir pour partager leur ressenti et le maintien du contact avec les parents pour les enfants qui j'imagine devaient être réunifiés et finalement peut-être la réunification a été décalée donc maintenir ce lien à distance à travers le téléphone lorsque c'était possible je pense qu'effectivement ça a été certainement très important pour ces enfants merci beaucoup à vous nous allons maintenant aborder la dernière question qui est la question de la réintégration donc quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette phase de réintégration des enfants ainsi que donc les solutions et les leçons apprises que vous avez identifiées donc je vais inviter Marcelin de la RDC à nous partager son expérience Merci beaucoup En effet Warchild recourt beaucoup plus à la réintégration scolaire bien sûr à côté du soutien psychosocial des enfants qui sortent des forces groupes armés et aussi des enfants en rupture de liens familiaux Alors la grande difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés c'était la fermeture de certains programmes entre autres le programme scolaire donc depuis que la COVID a été déclarée dans le pays donc toutes les écoles ont fermé les portes mais aussi il y avait certaines approches qui n'étaient plus adaptées ou qui n'étaient plus d'actualité par exemple les espaces amis d'enfants et les activités des jeunes à RDC Nous nous sommes rendus compte également que nous étions obligés de prolonger certains programmes pour permettre à un grand nombre des bénéficiaires d'y accéder donc on devrait organiser des activités en fait dans des petits groupes Alors la façon dont nous avons fait pour que non-obstent ces difficultés les enfants puissent continuer à bénéficier des minimums de protection c'était d'abord la négociation des calendriers de réintégration avec tous les bénéficiaires Donc si c'est des programmes fermés nous n'avons pas à terre si ce n'est qu'ils conscientisent les enfants qu'ils comprennent et qu'ils attendent à ce que les programmes soient réouverts Nous avons aussi comme je le disais tantôt organisé surtout pour les activités de soutien psychosocial organisé des activités avec des petits nombres d'enfants c'est là qu'ils sont proches et là on se forçait de ne pas dépasser un nombre de 20 et malheureusement ça avait un coût parce qu'une activité qui devait prendre autant avec 2, 3, 4 encadreurs nous étions obligés de la multiplier nous étions aussi butés à une difficulté telle que les produits de réintégration devenaient rares et très chers sur le marché et donc là nous étions obligés pour élargir nos procédures d'acquisition donc pour acquérir un produit sur le marché local nous étions obligés de faire une publication large peut-être qui puisse couvrir même 3 provinces ainsi nous pourrions trouver un produit qui n'est pas disponible dans une localité vers une autre province donc c'était ça les quelques stratégies que nous avons mises en place mais l'autre c'était de suivre les orientations qui étaient données par le groupe thématique par exemple par rapport à tout le processus de gestion des cas il y a eu d'abord des réflexions au départ sur les outils à utiliser et les outils qui ont été vraiment adaptés qu'on a en considération l'aspect COVID et c'est ces outils que nous avons utilisés et qui nous ont aidés vraiment à faciliter le processus d'apporter un soutien à la réintégration des enfants Merci beaucoup Marcelin donc ça c'est de bonnes de bonnes idées oui pour pallier à ces difficultés d'achat notamment de biens qui pouvaient être rares sur une localité donc élargir un peu les lieux où vous pouviez faire les achats faire toutes ces activités en petits groupes donc ça j'imagine que de nombreuses organisations ont été confrontées à ces mêmes difficultés Merci à vous Justin est-ce que vous avez rencontré des situations similaires ou comment avez-vous abordé cette question de la réintégration ? Merci beaucoup Sandra nous avons rencontré les mêmes difficultés parce que les écoles étaient fermées les écoles étaient déclarées il y avait vraiment un arrêté ministériel qui a déclaré la fermeture des écoles des espaces amis d'enfants et des centres d'encadrement ça veut dire y compris même les centres de formation professionnelle et nous nous avions utilisé une autre approche ce n'est pas très loin de ce que Marcelin a fait allusion précédemment là-bas nous avons utilisé l'approche MAF qu'on appelait MAF maître artisan formateur ça veut dire c'était des ateliers isolés dans les quartiers où il n'y a pas beaucoup de gens et c'était l'approche qu'on a plus utilisée ça facilitait la formation on a eu aussi le même problème c'est-à-dire la même difficulté d'absence de certains intrants de certains matériels des formations ou des kits de réintégration qui n'étaient pas permanents comme j'ai dit tantôt la Centrafrique est plus alimentée par le Cameroun la Centrafrique n'a pas l'accès à la mer ça veut dire tout passe par le Cameroun et les frontières camerounaises étaient fermées et donc on a eu à assurer la formation des enfants à travers l'approche de maître artisan formateur dans les ateliers pas de grands centres où il y a beaucoup de gens parce que c'était fermé après la formation on a procédé à la réintégration sociale mais pas économique parce qu'on a retardé la réintégration économique et on est venu remettre les kits après maintenant quand la situation s'est améliorée c'est vers maintenant le mois de juillet et fin juillet août maintenant qu'on est en train de procéder maintenant à la remise des kits aux enfants qui ont fini les formations c'était un peu ce qu'on a fait mais la difficulté aussi que je voudrais souligner ici c'est aussi le suivi puisque le suivi fait partie aussi de la réintégration et qui devrait se faire aussi dans les mêmes conditions que le suivi pendant la prise en charge ça veut dire on faisait souvent à travers le téléphone un suivi à distance qui n'était pas efficace qui n'était pas rassurant mais qui était le seul moyen dont on disposait s'il n'y a pas un acteur de protection dans la zone qui peut directement aller faire le suivi sans se déplacer avec des véhicules chose qui n'était pas encouragée sur tous les axes et ceci nous a facilité d'avoir la situation des enfants chaque semaine et dans les zones où il y avait des mécanismes communautaires je sous-entends les réseaux communautaires ou les clubs des adolescents on les utilisait aussi pour avoir certaines informations sur la réintégration sur le bien-être de l'enfant qui est réinséré dans la communauté c'est un peu ce qu'on utilisait comme alternative à ces problèmes de suspension de mouvement c'est un peu ça la situation ou c'est un peu ça l'ajout que je voudrais apporter relativement au contexte de la Centrafrique merci merci beaucoup Justin et donc pour terminer sur cette question je vais inviter Boulkasou à nous partager son expérience du Mali merci bien par rapport à la réintégration là où nous avons eu plus de difficultés cette année c'est surtout la réintégration scolaire et là ça s'explique parce que les écoles n'ont pas fonctionné normalement et là vraiment ça nous a posé énormément de problèmes donc pour les autres aspects concrètement ce qui veut dire en termes ce que nous avons constaté sur les terrains cette fermeture au tout début de la vraiment il faut reconnaître au tout début du Covid et consorts même les marchés ont été impactés donc ça veut dire qu'on avait beaucoup plus les filles et certains garçons qui avaient choisi des activités d'AGR et qui pour pouvoir mener cette activité d'AGR devaient se déplacer peut-être les jours de foire et consorts pour vendre certaines choses donc avec le Covid et l'insécurité grandissant sur les zones ces activités ont été fortement impactées et la réflexion une réflexion qui s'est déroulée à notre niveau on a dû laisser la latitude à ces bénéficiaires de voir s'ils décident de vouloir une réorientation de leur activité si on pense que c'est rentable nous les accompagnons donc ça cette liberté nous avons deuxième aspect ce qui veut dire tout de suite pour après la réintégration pendant cette phase avec la réduction des comment on appelle du mouvement et tout ce que nous heureusement nous on a sur le terrain ici bon nous avons à peu près 60 au nord pratiquement les ONG qui sont en train de mettre les activités sont des ONG locales les ONG nationales donc ce qui veut dire ils ont des points focaux auprès de ces communautés et au centre aussi ces ONG comme l'ONG international utilisent des ONG nationales pour pouvoir mener ces activités qu'est-ce qu'ils font donc les points focaux qui sont là-bas des fois ils partagent pour nous si nous avons assuré tout de suite une réunification pour un enfant qui est là-bas fréquemment par semaine les points focaux qui sont là-bas prennent des photos par WhatsApp et nous envoient pour dire que voilà comment l'activité de l'enfant évolue ou des fois si c'est une activité sous forme de boutique ou si les coiffeurs on nous envoie des images qui nous rassurent impeccablement que les activités continuent sur le terrain nous utilisons cela veut dire que nous utilisons les nouvelles technologies à partir de nos points focaux qui sont dans ces communautés pour pouvoir suivre ces activités mais la phase qui est la plus impactée c'est vraiment la réunification scolaire merci Merci beaucoup Bokassoum donc aussi des difficultés similaires dans les trois pays sur la scolarisation les activités génératrices de revenus je trouve ça intéressant que vous ayez proposé donc une réorientation des activités et puis tout comme la RDC vous avez aussi ou la RCA pardon vous avez mobilisé le réseau communautaire avec tous ces points focaux qui sont déjà sur place donc de très bonnes idées très bien donc merci beaucoup à tous Yang est-ce que nous avons des questions de la part des participants ? Alors oui Sandra on a plusieurs des questions alors la première vient de notre collègue Sylvie Nibizi alors Sylvie s'il vous plaît si vous voulez allumer votre micro et poser la question à les panélistes ok alors si c'est pas possible c'est pas problème peut-être je veux poser la question pour Sylvie alors bonjour merci pour la présentation de Mali je voulais une explication plus détaillée sur la stratégie de dialogue communautaire avec ses effets sur la prévention des recrutements alors je crois que c'est une question plutôt pour les deux collègues de Mali alors c'était quoi la stratégie de dialogue communautaire et est-ce qu'il y avait un effet aussi sur la prévention du recrutement ok bonjour tout le monde je vais essayer de répondre à la question de Sylvie donc par rapport au dialogue communautaire nous soulevons des sujets c'est-à-dire des sujets sensibles au niveau communautaire toujours relatifs à la prévention du recrutement donc c'est dans ce sens qu'il y a des dialogues il y a des échanges autour de ces questions au niveau communautaire ils essaient d'apporter des solutions vous verrez on peut avoir tout de suite comme il a dit la réintégration il y a des communautés où il n'y a pas de partenaires pour la réintégration des enfants donc à ce niveau quelle stratégie on peut adopter pour que l'enfant soit réintégré donc nous faisons donc nous faisons l'identification de couture où il y a des coutures où on confie l'enfant à un maître tailleur ou à mettre des menisiers métalliques parce que ça c'est le choix même de l'enfant parce que tout ce qu'on fait on l'adapte au choix de l'enfant l'enfant peut choisir d'être peut-être un apprenti tailleur vous voyez donc ça c'est au niveau c'est des solutions communautaires juste pour garder l'enfant à un certain moment et puis c'est volontaire voilà les stratégies que nous mettons en place dans le cadre de la prévention et dans le cadre de la protection même des patients générales de l'enfant vous voyez Merci Alvaro merci alors pour qu'un somme je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose sur les dialogues communautaires oui les dialogues communautaires à la suite de mon collègue qu'on comprenne depuis la mise en œuvre de nos différents projets nous nous sommes dit que vraiment si nous voulons aller loin il faut que ces communautés soient vraiment fortement impliquées et qu'elles soient les acteurs pour la sortie des enfants et donc ce qui veut dire les ONG qui ont été identifiées sont parties dans les chefs-lits de communes et des fois jusqu'au niveau des villages d'abord si les lits locales existent là-bas autour de lui on a appelé les chefs traditionnels les chefs religieux et de quoi donc c'est que autour de la table on les a expliqué la philosophie du projet c'est pour les mieux-être de nos enfants donc ça a commencé d'abord par la présentation du projet après nous avons créé un cadre et ce cadre c'est ce qui veut dire à chaque fois parce que c'est un cadre pour la sortie des enfants pour vous rappeler dans mon intervention je vous ai dit que nos groupes en réalité ont une connotation beaucoup plus ethnique et ces enfants sont associés vraiment des fois pensant qu'ils sont redevables vis-à-vis de leur communauté et donc il faut que quand l'ONG vient les explique en réalité oui même si vous défendez un idéal il y a une situation sur laquelle vous ne pouvez pas faire parce qu'un enfant n'a pas sa place n'est pas dans le groupe on explique quand les leaders communautaires comprennent c'est eux qui deviennent les portes flambeaux maintenant pour la suite de la sensibilisation et là ce qui veut dire quand nous on détecte un cas au lieu d'aller ailleurs nous partons vers ce leader pour l'informer ah aujourd'hui on a été informé que tel groupe a un enfant ils disent allez laissez-moi on appelle le chef et là ce qui veut dire il parle avec le chef s'il y a un accord il appelle l'ONG pour lui dire que voilà cet enfant on peut le faire sortir aujourd'hui donc ce qui veut dire vous pouvez l'avoir pour les autres phase de prise en charge voilà ce dialogue qu'on maintient avec cette élite communautaire pour pouvoir au moins solutionner certains des aspects au niveau communautaire merci beaucoup je vois qu'il y a aussi une collègue Aliou qui aimerait compléter alors Aliou s'il vous plaît vous pouvez allumer votre micro ok bonjour à tous et à toutes moi c'est Aliou Youssouf je suis responsable je suis responsable d'un CTO GAO au Mali dans le nord du Mali donc pour compléter les deux collègues du Mali l'approche communautaire consiste à aller vers la communauté et à mettre la communauté au centre même de nos activités d'intervention la communauté elle-même s'approprie des connaissances c'est des notions qu'on a dans la prise en charge de ces cas d'enfants donc ça se passe comme à travers des groupes aux cibles tels que les chefs des groupes armés ou bien les chefs des communautés donc c'est à travers ces personnes nous adhérons nous intégrons la communauté c'est notre porte d'entrée donc on les explique les paquets d'interventions qu'on a dont nous disposions par exemple moi en tant que responsable de CTO j'ai fait savoir les paquets disponibles dans mon centre et l'objectif même de mon centre à quoi mon centre consiste je les explique et les communautés adhèrent c'est à leur tour maintenant de sensibiliser les bases donc c'est à travers ces centralisations qu'on parvient à retrouver des enfants informellement du cadre d'aider formel donc beaucoup de groupes armés ont adhéré à notre idéal ils ont compris beaucoup nous faisaient comprendre qu'au départ ils ne comprenaient pas parce que quand un enfant vient volontairement on ne peut pas le refuser mais maintenant qu'ils ont appris qu'il y a des mécanismes tels que les MRM les six violations graves de l'enfant on les explique ils ont pris et ils adhèrent volontairement sans les imposer quoi que ce soit nous aussi on ne les promet rien parce que nous notre objectif c'est et vise l'intérêt supérieur de tous les enfants donc sans discrimination ethnique ou bien religie ou toute ou toute coloration donc en grosso modo c'est ce que je voulais ajouter à ce que les deux autres collègues ont dit je vous remercie merci beaucoup à Léo pour cette ajoute donc pour finaliser ce que mes collègues viennent de dire ce qui est très important dans ce programme c'est que nous on a constaté que si imaginez nous avons au moins 240 jeunes parce que dans un premier temps du projet on avait même formé 1128 jeunes donc tous ces jeunes qui ont eu des notions sur le recrutement la prévention du recrutement on peut dire qu'ils sont en dehors vous voyez ils ne pourront plus retourner vers ces groupes armés parce qu'ils savent les conséquences parce que c'est eux-mêmes qui font la sensibilisation c'est eux-mêmes qu'on met devant à travers les plans d'action qu'ils eux-mêmes ils veulent c'est en fonction de ça que nous nous intervenons donc vous voyez ça met au moins de côté tous ces enfants qui ont eu la chance de bénéficier de ces formations et ne pas retourner vers ce groupe voilà c'est ça qui est très très important merci beaucoup Alferoc alors je veux donner la chance pour les autres questions alors il y avait une question qui vient d'un collègue Ahmedou Afizou alors la question était et je crois que c'est pour tous les panélistes dans votre expérience est-ce que les groupes ou les forces armées reconnaissent la gravité du COVID-19 comme tel pour en tenir compte lors de vos interventions alors est-ce que les collègues de DRC ou CAR ont noté ça ou non s'il te plaît je peux répondre oui oui c'est ok pour répondre d'une manière un peu plus rapide je dirais je dirais que oui parce que dans notre contexte par exemple dans le contexte de CAR de la Centrafrique la faible séparation des enfants n'était pas due au fait que le groupe armé n'était pas n'avait pas reconnu ou ne voulait pas ne voulait plus continuer à collaborer mais c'était parce que c'était plus du côté de nous acteurs qui du fait de COVID-19 certaines activités n'étaient plus réalisées normalement c'est pour ça qu'il y a eu faible taux de séparation mais de leur côté je pense oui ils étaient conscients parce que pour certains cas quand il y avait des sensibilisations autour de ça ils étaient aussi intéressés et ils étaient aussi appliqués ils cherchaient à comprendre quelles mesures à mettre en place je pense que je peux confirmer dans notre contexte que oui Merci beaucoup Justin Alors oui Pocasson Oui juste chez nous vraiment il faut c'est une réponse mythisée certains comprennent mais d'autres c'est ceux qui ont eu la sens parce que ces responsables du groupe sont vraiment représentés dans le cadre du DDR formel et on l'a tenté au Mali ça se passe périodique pendant la période COVID-19 il y a eu une phase qui s'est passée à Gawo à Koma à Tambaptou et à Kidal donc ce que veut dire ce processus a été donc ils ont bénéficié de la sensibilisation mais pas comme je sais qu'au Mali quand nous regardons quand le COVID est venu il y a eu des mesures qui sont dictées par l'État qui ont permis au moins la libération des personnes qui étaient en détention ou de quoi mais est-ce que nous on peut dire que est-ce que parce qu'il y a eu COVID et que les chefs de groupe ont décidé pour que les enfants ne soient pas affectés il faut qu'ils quittent le groupe ça nous ne pouvons pas les confirmer nous n'avons pas d'évidence dans ce sens pour pouvoir l'étayer mais en termes de confiance parce que c'est une maladie qui est tombée si vite il y a eu beaucoup de communication sur la maladie ce qui veut dire ils ont l'information mais les activités de terrain ce n'est réellement pas les groupes c'est nous les autres acteurs qui allons vers et c'est nous qui avons établi des règles pour dire qu'en cette période même si nous devons les aborder on ne doit pas les aborder en grand groupe on ne doit pas aborder c'est cette stratégie que nous avons donc pour moi la réponse vraiment il faut les métiers merci merci Bokassan alors on prend une autre question et cette question vient d'une collègue Angela Thauval qui travaille officaire de protection de l'enfance au Soudan du Sud la question est comment identifier et vérifier l'enfant associé à des groupes d'armées ou des forces armées à l'époque du COVID-19 alors est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez partager les trois panélistes sur l'identification et la vérification je peux réagir oui s'il vous plaît Alpha Ok d'accord au niveau communautaire nous la stratégie qu'on a mis en place c'est des points focaux qui travaillent en étroite collaboration avec les relais communautaires donc les points focaux ils identifient ils identifient ils alertent le relais et le relais à son tour alerte aussi le comité local de protection maintenant il y a une cellule aussi de communication pour la véracité même de l'information voilà la stratégie que nous avons adoptée pour l'identification des enfants associés merci merci beaucoup merci alors je suis désolée à Flore Sonia Yao et Muriel je vois les questions mais on n'a pas assez de temps mais on reviendra vers vous après la après la webinar merci oui merci beaucoup Yang oui je crois il est prévu on va prendre les questions auxquelles on n'a pas pu répondre et puis on va essayer d'y répondre à travers le site de l'alliance donc ce webinaire a été enregistré et donc sera ensuite publié sur le site donc vous pourrez retrouver l'enregistrement s'il y a des points que vous voulez retrouver plus tard je voulais aussi prendre cette occasion pour vous présenter juste quelques informations complémentaires avant qu'on ne se quitte aujourd'hui et tout d'abord la formation d'un nouveau groupe de travail ou task force au niveau global sur les enfants associés aux forces et groupes armés donc c'est une task force qui a plusieurs objectifs notamment le développement d'outils et de lignes directrices le renforcement des capacités des acteurs sur le terrain une communauté de pratiques avec des occasions de partager des expériences comme nous l'avons fait aujourd'hui avec ce webinaire et la coordination plaidoyer voilà donc si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller sur le site de l'alliance au niveau des groupes de travail et là vous allez trouver toutes les informations concernant ce nouveau groupe et je voulais aussi vous informer qu'il y a donc une note technique spécialement sur les filles associées aux forces et groupes armés qui est en cours de rédaction et qui sera finalisée d'ici la fin de l'année et aussi traduite en plusieurs langues dont le français donc cette note technique sera ensuite diffusée très largement à travers tous les réseaux de l'alliance et autres et donc voilà j'espère que on pourrait aussi nous faire un retour sur ces différents éléments voilà donc c'est c'est la fin pour nous aujourd'hui je remercie sincèrement tous les intervenants qui ont qui ont pris du temps pour préparer ce webinaire donc merci à vous et merci aux participants pour leur attention et leur participation et merci à que j'ai